Générique Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse sur Bsmart. Ce soir avec nous Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de Galussac Gestion. Bonsoir Louis, merci beaucoup d'être là, merci à Alain Dubrul de nous accompagner également. Bonsoir Alain, vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Eric Turchman avec nous également ce soir. Bonsoir Eric, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management. Parlons des banques centrales puisque ce sera quand même le dernier gros morceau de cette année 2021 avec la série de réunions qui s'annonce dans les prochains jours, FED, BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon. Pour les principales Eric, alors bon, sur les réunions de fin d'année et puis plus globalement quand même sur le risque banque centrale pour 2022, comment vous qualifiez, comment vous caractérisez le risque en matière de politique monétaire qui peut exister l'an prochain ? Autrement dit, est-ce que la protection qu'ont apportées les banques centrales aux investisseurs au marché jusqu'à présent est un peu plus fragile ? Désormais que l'inflation est un peu plus présente. Ça dépend de ce qu'elles veulent faire. Il y a 10 ans ou 15 ans, elles devaient, notamment en Europe, se prémunir de l'inflation. Et aux Etats-Unis, elles veulent aussi soutenir la croissance. Aujourd'hui, ce qu'elles veulent faire, c'est au contraire de l'inflation parce qu'en fait, les dettes ont atteint de tels montants que si elles remontent les taux, c'est une ruine totale. Donc en fait, elles sont sur un chemin de crête qui est très étroit. Elles agissent de concert parce que c'est une seule qui faisait ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire de la monnaie de singe, parce qu'en réalité, elle rajoute et elle rajoute. La monnaie s'écroulerait. Donc en fait, elles agissent de concert, de concert entre elles et de concert avec les gouvernements. Elles sont plus indépendantes du tout, les banques centrales. Et elles n'ont pas le choix parce que si réellement elles laissaient les marchés faire ce qu'ils devraient faire, avec une croissance autour de 4% l'année prochaine, une inflation transitoire qui n'est plus à 4 ou 5, on devrait avoir des taux à 8. Donc là, ça serait la débandade. Donc en fait, elles essayent de maintenir cette pression sur les taux d'intérêt en souhaitant effectivement que les marchés ne mettent pas leur crédibilité en doute. Mais en tout cas, elles ont intérêt à le faire tout en même temps. Parce que s'il y en a une qui commence effectivement à être esselée, alors là, la monnaie s'écroule. Ce qui se passerait si c'était la banque d'un pays africain ou d'un émergent qui faisait ça. Donc elles sont un peu coincées. Et après, la réalité, c'est qu'elles sont en train de se polier les épargnants obligataires. Ce n'est pas forcément les épargnants actions, mais elles se polient les détenteurs de dettes. Ça, c'est la big picture. Ça, c'est la grande vision stratégique que vous avez des politiques monétaires dans le passé récent et puis dans les prochaines années encore. Comment ça va se passer néanmoins en 2022 ? Parce que vous dites effectivement qu'elles ne peuvent pas remonter leur taux, elles ne peuvent pas aller très très loin. Mais ça va quand même être le sujet de l'an prochain, Eric. — Aux États-Unis, la Fed a été très très claire. Donc de toute manière, il ne faut vraiment pas décevoir les marchés, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc ils se sont engagés dans un tapering. Ils vont le faire dans une remontée des taux 2, 3. Ça n'a aucune importance, mais disons 2. Et puis normalement, voilà ce qu'on aura. Alors après, s'il y a un nouveau variant qui reconfine la moitié de la population mondiale, ils arrêteront, enfin ils seront pragmatiques. Il n'y aura pas du tout de hausse des taux. Mais en absence d'un aggravement de la crise sanitaire, on aura sans doute, donc tapering, c'est fait, ils l'ont annoncé, et une remontée des taux progressives, ce qui ne va pas nous mener bien loin de toute manière. — Et oui, je vois bien le ton sur lequel vous le dites, Eric. Vous dites 2, 3, finalement, ça n'a aucune importance. Donc ça ne changera rien à la course des marchés actions. Je ne dis pas que les marchés vont continuer de monter ou baisser, j'en sais rien. Mais vous dites finalement leur impact va être très limité. — Sauf si tout d'un coup, les banques centrales se rendent compte que l'inflation n'est pas transitoire, mais structurelle, et qu'elles commencent à paniquer parce qu'on ne peut pas... Enfin si réellement on avait 6% d'inflation par an, que ce n'est pas transitoire, on ne peut pas laisser des taux à zéro. Ou alors, enfin, c'est clairement dire... Ils peuvent toujours. Ils achètent tout ce qui se présente. Il n'y a pas de limite. Mais à un moment donné, vous voyez bien que le système ne peut pas tenir comme ça. Donc à un moment donné, les banques centrales ont intérêt à montrer qu'elles sont là quand même. Et d'ailleurs, les marchés obligataires jouent le coup d'après. Ils se disent bon, ils vont remonter les taux. La Fed va remonter les taux. Et en remontant les taux, ils vont un peu freiner la croissance. Donc derrière, il n'y a pas de raison que les taux montent. Puisque ça, vous voyez, c'est le coup d'après. Le marché obligataire est déjà en train de regarder l'impact de 2-3 hausses de taux de la Fed en 2022 sur 2023, sur 2024 et au-delà. Qui d'ailleurs, 2023-2024, ça ne va pas monter au même rythme que cette année ou même 2022. Le rattrapage, la hausse de la croissance de cette année, c'est l'effet miroir de l'écroulement de 2020. Sur le risque banque centrale pour cette semaine et l'année 2022, Alain, où est-ce que vous mettez le sujet dans les risques à surveiller ? Et puis, question, est-ce que s'il y a un peu plus d'inflation, ce qu'on constate aujourd'hui, est-ce que ça reste bon pour les actions ? Alors, sur les banques centrales, moi, je rejoins ce qui a été dit. Je ne pense pas qu'elles pourront vraiment monter les taux de manière massive à long terme. Maintenant, à court terme, c'est vrai qu'on est quand même dans un mode de durcissement. Enfin, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on ne peut pas arroser comme ça éternellement. Moi, je note que la Fed est quand même plus volontariste que la BCE là-dessus. Il y a eu des points où la BCE, il y a une personne qui a dit même qu'il fallait encore faire plus de tapering. Bon, je pense que c'était un data point qui ne sera pas suivi. Mais globalement, on sent que la Fed a été plus volontariste dans les dernières années que la BCE. Et donc, étonnamment, d'ailleurs, ces durcissements ont paradoxalement plus d'impact sur l'échange que sur les taux eux-mêmes. On a vu une assez forte appréciation du dollar. Et si, je pense, la Fed continue d'avoir un discours un peu plus musclé, tandis que la BCE reste prudente, notamment avec le variant Omicron, je m'attendrai peut-être à ce que ce soit surtout bénéfique pour le dollar. Car pour les taux, comme on l'a dit, si la hausse des taux est trop rapide, les marchés vont se dire « Ok, il y a une repantification de la courbe, ça va monter à court terme. » À long terme, en revanche, on pense que ça freinera la croissance. Et donc, du coup, on aura une sorte de repantification qui fait que les taux longs ne monteront pas autant que ça. Pour autant, ça ne me choquerait pas que le 10 ans US aille jusqu'à 2%. Voilà, donc ça, c'est le contexte. Ça peut aller plus ou moins vite en fonction du variant. Je dirais qu'avec les nouvelles des derniers jours, même s'il n'est pas létal visiblement, il y a quand même beaucoup de contamination, un peu d'incertitude. Je ne m'attends pas à ce que les banques centrales aient un discours trop musclé dans ce contexte. Même si, je comprends, même si ça ne change pas la toile de fond que vous décrivez sur le rôle des politiques monétaires, encore une fois, dans le passé et dans l'avenir, il y a quand même l'idée de quelque chose qui sera un peu moins synchronisé en 2022. Eric disait, voilà, il y a eu une action massive de concert au moment de l'urgence pandémique. Là, dans ces micro-durcissements, je ne sais pas comment il faut les appeler, ces ajustements quand même de politiques monétaires qu'on va observer, qu'on attend, il y aura quand même une désynchronisation. Depuis 2011, on note que la Fed a fait un premier cycle du durcissement et après, elle en a remis une couche au moment du Covid, alors que la BCE a stabilisé mais n'a jamais durci, malheureusement. C'est un petit peu comme la politique budgétaire en France, c'est-à-dire la gauche augmente les dépenses, la droite les stabilise et puis on repart pour un tour. Donc ça n'a pas duré éternellement tout ça. Cela dit, on avait senti quand même dans les dernières semaines une volonté de la BCE d'éventuellement commencer à suivre la Fed. Bon, puis entre-temps, il y a l'arrivée du variant qui fait qu'à mon avis, il ne va rien se passer. Toutefois, en supposant que le variant Omicron ne soit pas très méchant, on va dire, et que rapidement avec la vaccination, la énième dose, on finisse par y résister, je tape quand même plutôt sur un durcissement des politiques monétaires en 2022 qui se traduirait donc par une hausse des taux courts mais aussi un petit peu des taux longs, mais pas très élevés. Je ne pense pas que ce sera fatal pour les marchés actions. Si ça se fait dans une proportion raisonnable et si en parallèle ça ne casse pas la croissance, que je ne pense pas que ça va la casser, la croissance sera bonne. Les résultats des entreprises sont supérieurs au consensus et donc les conséquences boursières, c'est que les résultats vont bien progresser. Les multiples, eux, seront peut-être un peu freinés par la hausse des taux mais pas tant que ça et donc le marché montera grâce à de bons résultats d'entreprise. En termes de secteur, ça veut plutôt dire qu'il faut plutôt quand même éviter les secteurs sensibles aux taux. D'ailleurs, ceux qui ont le moins bien fermé cette année, c'est déjà les services de collectivité, les télécoms et les banques en revanche en ont bien profité. Donc déjà cette année, alors que la hausse des taux a à peine commencé, la sanction boursière est déjà tombée. Et le dollar à surveiller ? Toujours. Le dollar qui pourrait... Malgré déjà une... Oui, oui. Mais c'est pas forcément... En tout cas pour les actions européennes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non. Non, bien sûr. Vos commentaires, bon, Banque centrale, évidemment, c'est quand même le sujet de la semaine. Je sais pas s'il y a des éléments particuliers à compléter, Louis. Et puis encore une fois, si on est quand même dans un petit mouvement de recul des politiques monétaires, est-ce que ça peut avoir un impact sur les marchés, les marchés actions, l'univers sur lequel vous travaillez ? Pour être un peu en ligne avec ces messieurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques centrales vont clairement être à un moindre soutien pour 2022. Mais néanmoins, elles vont être là. C'est vrai qu'on dit que la BCE va moins faire le boulot. Je veux dire, va moins... Vous savez, il va faire un espèce de tapering. Parce que, vous savez, il y avait le PEPP, le fameux plan de sauvegarde pendant le Covid, qui va s'estomper fin mars. Donc, on va savoir combien ils vont remettre dans l'APPP, qui est de 30 milliards par mois. Donc, aussi, nous, en Europe, on va avoir une sorte de tapering sans utiliser ce mot. Mais moi, je vois vraiment le professionnalisme de ces deux grandes banques centrales, qui ont préparé depuis longtemps le marché. Rappelez-vous, avant l'été, on avait commencé par les tapering. On pensait que ça allait faire baisser les marchés au mois d'août. Pas du tout. Là, ça y est, ça a été acté. On va même accélérer certainement le tapering. Au lieu de faire 15 milliards par mois, peut-être 30 milliards. Donc, à fin mars, il n'y en aura plus. La BCE, on verra bien ce qui se passe. Mais néanmoins, le bilan des banques centrales va continuer de s'accroître. Et vous savez qu'aujourd'hui, le marché est 100% corrélé au taille des bilans des banques centrales. Donc, c'est pour ça que nous, on reste positif sur les marchés. Après, ce que l'on voit, c'est que souvent, ce qui compte, c'est la vélocité de la hausse des taux. Et on voit que, clairement, les hausses des taux, rappelez-vous, au mois de novembre, on était monté quasiment à 6, on est retombé à 40, on monte à 50. Alors qu'un peu comme en février, tout le monde voyait les taux à 2%. Et on voit que les taux longs sont complètement capés à la hausse par les banques centrales. Alors que c'est les taux courts qui remontent. Donc, on voit plutôt une courbe qui s'aplatit plutôt que de se repartifier. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on décrivait. C'est pourquoi les banques centrales font ça, pour garder ce qu'on appelle les taux réels négatifs le plus longtemps possible. Un, pour pouvoir financer la dette. Donc, comme vous dites très justement, c'est les obligataires qui en payent le prix, aussi les retraités. Mais néanmoins, tant que vous aurez des taux réels négatifs, c'est extrêmement bon pour le marché actions et pour tous les actifs en général. Donc, c'est pour ça que nous, voilà, le débat de savoir si c'est sain ce que font les banques centrales qui sont un peu auto-alimentées dans leur propre bulle dedans. En tout cas, on ne boude pas à leur plaisir. Donc, un peu moindre soutien. Du côté des entreprises, même si on nous parle d'inflation, de coût des entrants, elles ont énormément de pricing power. On voit que les marges des entreprises du S&P sont plus hautes. Et puis, nous, en tout cas, on continue d'être assez au-dessus. Comme on disait très justement, plus de 4% de croissance au niveau des pays ouest-européens et américains. Donc, avec une croissance du PIB de plus de 4%, vous avez un minimum de levier opérationnel. Donc, si on attendait 15% de croissance des bénéfices par action, on redeviendrait à des niveaux de valorisation très acceptables en Europe. On serait quasiment autour de 14-15 fois le PE. Et aux Etats-Unis, on tomberait, allez, à 20-21. Et quand vous êtes autour de 21 aux Etats-Unis, vous savez qu'en fait, l'equity risk premium, donc la prime de risque action, c'est-à-dire le rendement du PE, donc 1 divisé par le PE moins les taux sans risque, vous êtes autour de 2,75, 3. Et bien, dans le passé, aux Etats-Unis, quand vous avez une prime de risque entre 2,75 et 3, ça vous fait à peu près du 8% de rendement annulé sur les 3 prochaines années. Donc, nous, 8%, c'est peut-être pas autant que l'énorme bull market qu'on a eu post-bair market, qui était aussi le plus violent et aussi le plus rapide derrière. Donc, nous, ça nous va très bien. Voilà, si on pouvait signer pour 8% par an sur les 3 prochaines années... Oui, oui, oui. Je pense que personne... Mais dans cette phase du cycle, vous dites, oui, on reste pro-risque, on reste pro-action. Forcément, pour l'instant, tout ne va pas changer au 31 décembre 2021 ou au 1er janvier 2022. Rien ne va changer. C'est-à-dire que pour l'instant, les banques centrales gagnent du temps, notamment en Europe, parce qu'il y avait un gros effet de base lié, rappelez-vous, à la TVA qui est en Allemagne, qui va, dès le début de l'année prochaine, tomber. Donc là, l'inflation, je pense, va tomber plus rapidement en Europe qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il va falloir, je crois, attendre mars, avril, pour vraiment l'inflation commence à tomber. Donc, c'est vrai que les banques centrales gagnent du temps. On verra si elles augmentent une fois, deux fois, trois fois les taux. Mais rappelez-vous, en 2017, la Banque centrale avait préparé le marché. Et ce qui veut dire aux Etats-Unis ne veut pas dire baisse du marché. Non. Enfin, il a fallu attendre plusieurs trimestres avant qu'effectivement, il y ait un moment où ce soit trop difficile. Il a fallu attendre fin 2018. Pourquoi au quatrième trimestre 2018, le marché a baissé ? Parce que pour la première fois, on venait le nommer, c'est que le bilan de la Banque centrale américaine s'était contracté. Alors qu'en Europe, il était resté plutôt flat. Mais là, pour le moment, on est encore loin. Pour l'instant, on dit juste qu'on va augmenter les taux. Mais le bilan des banques centrales américaines va encore augmenter. On verra à quel rythme, mais au moins de 300, peut-être 400 milliards l'année prochaine. Donc ça, c'est encore très positif pour le marché américain. Et on est encore loin, même si les taux remontent. Et je vous rappelle qu'on est dans des cycles de plus en plus courts. Et c'est pour ça que même si le transitoire devient de plus en plus long, il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'investissements de capacité qui ont été faits. On va voir ce qui se passe aussi dans les semi-conducteurs. Ça, c'est peut-être plus structurel. Mais il ne faudrait pas non plus que l'été prochain, que toutes les nouvelles capacités soient arrivées, que d'un coup, quand l'offre va en avoir beaucoup plus d'offres que prévues, on ne va plus du tout parler d'inflation en ce moment-là. Donc c'est pour ça que la Banque centrale le voit bien, gagne du temps. Et ce n'est même pas certain qu'il y aura peut-être une hausse de taux au début d'année. Mais je vous fais un pari que dans un an... Vous dites que le vent peut très vite changer si on s'aperçoit effectivement qu'on se retrouve dans un monde de surcapacité par rapport à la crise pandémique, si on se retrouve avec une inflation, des effets de base qui ramènent l'inflation très vite autour de 2%. Vous dites que le discours peut changer très vite aussi dans l'autre sens. Complètement. Moi, je suis prêt à prendre le pari que dans un an, le taux disant américain soit peut-être plus bas qu'aujourd'hui. Eric, alors oui, stratégie 2022. Mais déjà, je voulais quand même qu'on redise un petit mot des performances des marchés sur 2021 et peut-être même des actions européennes qu'on regarde d'un peu plus près que les autres. Wall Street aussi, bien sûr. Mais justement, on est toujours dans ce jeu un peu relatif. Comment vous qualifiez d'ailleurs la performance des actions européennes en absolu et par rapport aux actions américaines au terme de cette année 2021 ? Alors, il y a plein de questions. Bon, c'est une hausse quasi exceptionnelle. Enfin, on va finir les marchés européens à 25%. Cela dit, elles n'ont jamais monté plus que la hausse des attentes de bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, on attendait X en début d'année. En fait, il y a eu une révision continue des bénéfices et finalement, on ne termine pas en hausse de 25%. Ça, on termine plus de 25% en hausse par rapport aux attentes de début janvier. Donc, le marché, il a juste suivi ça. Autrement dit, pour parler plus simplement, on avait des PE de 15 en début d'année. Le marché a pris 25%. On a toujours des PE de 15 puisque les bénéfices ont été revus là aussi. Bon, alors 15, c'est combien ? Enfin, c'est cher, c'est pas cher ? En absolu, sur une médiane de long terme, c'est plutôt dans le haut du panier puisque la seule fois où on a été plus haut que ça, c'était en 2000 où là, on payait des... Avec des France Télécom et des E et d'accord. On va mettre ça de côté. 15, c'est plutôt dans le haut. Mais les taux sont à zéro, quasiment. Voilà. Donc, si on ne pense pas que les taux vont remonter et si effectivement, c'est ce que vous disiez, les taux, peut-être que le disant américain sera en dessous d'aujourd'hui, vous disiez autour de 2%. C'est aussi ce qu'on pense. On est autour de 2, mais c'est... Oui, c'est l'épaisseur du trait. Entre 1,50 et 2, bon... En tout cas, les taux courts, ils sont toujours... Enfin, en Europe, à zéro. Donc, 15 contre zéro, c'est le fameux TINA, c'est les normes alternatifs. Le FOMO, je n'aime pas beaucoup parce que quand on achète, parce qu'on a peur que ça monte, de louper la hausse, ça se termine très, très mal. Très, très mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait engendré la bulle Internet des années 2000 et l'écroulement derrière. Mais le TINA, c'est assez rationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de mon argent ? C'est un arbitrage. On voit des institutionnels, on leur dit, attention, le marché de l'action, il pourrait être volatile. D'accord, mais je fais quoi ? Je vais sur le bound à moins 0,3. Donc, l'effet TINA, il va continuer. Normalement, l'évaluation d'une action, ça se fait par rapport à des bénéfices et par rapport à des taux d'intérêt. Donc, pour que ça baisse, il faut soit que les taux montent, mais un peu plus fortement que 0,2, 0,3%, soit qu'il y a une inflexion dans les bénéfices. 2022, c'est 4% de croissance mondiale. 4% de croissance mondiale, il n'y aura pas d'inflexion des bénéfices. Alors là, on ne peut pas projeter un tableau, mais je vous le donnerai. Il y a une corrélation, mais très très nette, entre la croissance mondiale et la progression des bénéfices. Et en fait, la moyenne, c'est 2,5. À 2,5% de croissance mondiale, les bénéfices montent d'une année sur l'autre. Quand il y a régression des bénéfices, c'est que la croissance mondiale est inférieure à 2. D'accord. Ça fait 30 ans que ça marche. Je comprends. Donc, l'année prochaine... Au-dessus de 2,5% de croissance mondiale, c'est expansion bénéficiaire. En dessous, c'est possiblement une récession des bénéfices. Oui, c'est une récession des bénéfices. En Europe, normalement en Europe. En les États-Unis, c'est plus lié à la croissance américaine. Mais en Europe, pourquoi ? Enfin, il faudrait voir ça dans les chiffres d'affaires des sociétés. Mais il y a une corrélation très nette. En 2022, on parle de 4% de croissance. Il n'y aura pas de débat. 2023, en revanche, là, on parle de 2,5% de croissance. On commence à avoir des prévisions, enfin, des instituts de conjoncture à 2,5%. Donc, ça veut dire qu'en 2023, on pourrait avoir les bénéfices qui stagnent. Et là, la question va se poser à ce moment-là. Donc... Mais il faut en parler dès aujourd'hui ? Parce qu'on n'a même pas attaqué 2022. Non, non, mais attendez. On cherche toujours le coup d'avance. Ça dépend de... Là, on part à 2,5%. Enfin, aujourd'hui, c'est ça. Enfin, ce que j'ai vu, c'est 2,5%. Bon. Maintenant, si le 2,5 se transforme en 2,3, 2,1, etc. Oui, je comprends. On commence à piquer un peu, quoi. Et ça peut se jouer à un moment en 2022. Ça peut se jouer en 2022. Mais a priori, les débuts d'année, voilà, s'il n'y a pas de discours faucon des banques centrales, les entreprises, on les voit régulièrement, elles ne sont pas inquiètes. Elles ont des carnets de commandes longs comme le bras. Enfin, les semi-conducteurs, on n'a jamais vu ça. Les semi, il faut savoir que quand ils vous donnent 3 mois, c'est qu'ils ont de la visibilité. Là, ils ont 2 ans. C'est 2 ans, oui. Et dans ce contexte-là, l'Europe reste une zone à privilégier, à surpondérer même, peut-être. Parce que l'idée, c'était de regarder aussi en relatif par rapport au marché américain. Vous avez décrit la situation européenne. Je comprends que le marché n'est pas plus cher en fin d'année qu'en début d'année, qu'on a des perspectives bénéficiaires favorables pour l'an prochain. Si on compare ça à la situation américaine, des actions américaines ? Alors, le marché américain, dans les indices, c'est les GAFAM. Si on enlève les GAFAM, les autres secteurs, ils sont au même niveau que le marché européen. Parce qu'on dit toujours, l'Europe est moins chère, l'Europe est moins chère, l'Europe est moins chère, parce qu'il y a 7 valeurs. Donc l'Europe, c'est aussi bien que les États-Unis, hors GAFAM. Hors GAFAM, oui. Donc après, la question sur les indices européens, c'est qu'est-ce que vous attendez sur Apple, Google, Amazon, Facebook, etc. C'est compliqué sur ces valeurs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas toutes arrangées. Elles ont des particularités différentes. Maintenant, en tout cas, il y a des questions de flux. La capitalisation d'Apple, c'est juste incroyable. Il ne faudra pas qu'ils aient un accident sur l'iPhone 14, 15, 16, 17 ou 18. Mais en tout cas, pour l'instant, quand il y a des flux, ça va sur quelques valeurs. Et d'ailleurs, de toute manière, les méga caps font mieux que les large caps qui font mieux que les mid caps. Donc, c'est hyper concentré. Tiens, regardons effectivement les plus petites capitalisations. Alors, sous les mid caps, on trouve les small caps. Après, il y a ensuite aussi les micro caps. Vos commentaires sur la stratégie un peu 2022. Et puis, vous êtes tous les deux spécialistes, Alain et Louis, de ce segment des petites capitalisations boursières. Qu'est-ce qu'on peut dire là aussi au terme de cette année 2021 de cette classe d'actifs ? Sur 2021, on ne peut pas dire qu'elles aient partie embrillée par rapport aux large caps. Alors, moi, je vois deux raisons. La première, c'est un effet sectoriel. C'est un peu comme pour les Etats-Unis. Rappelons aux Etats-Unis, la technologie, c'est 31% du S&P et même de l'ensemble du marché. Là où, en Europe, c'est 7%. Donc, c'est des boîtes qui sont, disons, à 30 fois les résultats, alors que les boîtes plus normales sont entre 10 et 20, pour simplifier. Et donc, entre les 14, 15, enfin, 15 fois le PE du marché européen et 21 fois du marché américain, la réalité, c'est qu'il y a plus de la moitié, 60% de l'écart. C'est lié au fait qu'il y a beaucoup plus de boîtes techno et de gars-femmes, comme on l'a dit. Le solde, ça reste quand même une petite prime pour le marché US parce que c'est le temple de la démocratie, du libéralisme. Et on voit mal un Mélenchon ou autre arriver. Quoique, le Parti démocrate a un petit peu évolué, mais disons que l'économie de marché semble quand même relativement à l'aise. Ils ont les leurs, on va dire. C'est un petit peu, c'est quand même le lieu du monde où, si on est un investisseur, on n'a pas tellement peur d'être spolié dans les 20 prochaines années. Puis ils ont les porte-avions, comme le rappellent toujours les stratégistes. Historiquement, il y a un effet de sécurité. D'ailleurs, quand les choses vont mal, il y a une sorte de prime au marché américain. On va dire peut-être deux points de PE, mais ça, c'est assez logique. Ce côté refuge, il existe toujours. Il n'y a pas de raison qui disparaît. C'est la visibilité à très long terme. C'est les pays de la libre entreprise, etc. Donc, c'est tout à fait justifié. Ça ne me choque pas. Maintenant, pour revenir au small cap ou au small mid cap, en fait, si on regarde ce qui a bien marché en 2021 dans les marchés en général et en Europe en particulier, c'est les secteurs énergie, où il y a eu un rebond assez fort, les secteurs banques qui ont bénéficié un peu de ce changement de perspective sur les taux et puis de la reprise économique, évidemment, et puis un certain nombre et le luxe aussi. Et là, c'est plutôt des secteurs de large, large cap. Pour le reste, les small cap n'ont pas vraiment démérité secteur par secteur, mais il y a un deuxième composant aussi qui alimente en général les petites et moyennes valeurs, c'est les flux. Et là, on est dans un contexte où finalement, ça fait deux ans que les grandes valeurs se portent bien, en particulier le CAC 40, vu la France, parce qu'il a un mix quand même 25% de valeurs de luxe, si on inclut l'Oréal, ou même si on inclut Essilor, quelque part, c'est même 30-35% du CAC qui est vraiment solide, avec des boîtes de croissance réguliers. Et donc, l'investisseur aujourd'hui ne sent moins... D'habitude, les small cap s'étaient perçus comme un truc un peu plus risqué, mais qui va apporter un surcroît de performance. Ben oui ! Compte tenu de ces éléments de mixe... Avec la croissance qu'on a, je suis un peu étonné quand même que ce ne soit pas une classe d'actifs qui ait trouvé plus d'intérêt... Disons qu'il y a eu des éléments sectoriels qui ont un petit peu... Et puis le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas eu les flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne ressentent pas le besoin de prendre un peu plus... Enfin, normalement, les small mines rapportent plus, mais pour un risque de liquidité, de volatilité qui est un peu supérieur, on va dire. Et ce risque, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à le prendre parce que les large caps font autant. Dans un marché inondé de liquidité avec une reprise cyclique comme on n'a jamais vu dans l'histoire... Oui, mais tout le monde achète du Apple et du LVMH et du Hermès. Non, non, mais j'essaye de comprendre... Tant que les grosses délivrent, il n'y a pas... On ne constate pas, en tout cas aujourd'hui, les flux. Il n'y a pas de décollecte, bien entendu, mais il n'y a pas de flux réel comme on a pu y avoir il y a 5-7 ans quand les small caps faisaient tellement mieux que tout le monde allait dessus pour justement avoir... Pour autant, quand on regarde nos sociétés, du coup, ça veut dire qu'elles ne sont pas... Enfin, pour les small caps, historiquement, elles avaient tendance à être un peu plus chères que les moyennes et les larges mais en contrepartie, en tout cas, dans celles que j'avais dans les portefeuilles, c'était des attentes de résultats plutôt à 15-20% là où le marché est à 5-10. Ça reste vrai aujourd'hui. La plupart ont des multiples qui sont plutôt des multiples de marché aujourd'hui mais toujours avec une croissance bénéficiaire largement supérieure ce qui veut dire qu'avec le temps, le multiple descend plus vite. Donc normalement, avec le temps, elles deviennent moins chères que les autres. Donc maintenant, on attend les flux et puis il faudrait peut-être aussi que les stars de l'année 2021 commencent un petit peu à se calmer. Je pense sur le luxe, on aura toujours des bons résultats mais les multiples vont peut-être arrêter de s'enfler et donc je reste tout à fait en confiance sur cette classe d'actifs sur les 2-3 prochaines années. Deuxième point, c'est que ça reste quand même des entreprises qui ont un bon levier sur la croissance économique en particulier en Europe et il s'exprimera très vraisemblablement l'année prochaine. Donc je suis assez à l'aise pour que l'année prochaine a été une bonne année pour les small caps. Je ne veux pas dire que c'était une mauvaise année mais il y a toujours ce côté un peu moindre appétit par rapport au reste du marché, Louis. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'Alain l'a bien dit. Premièrement, donc les flux. C'est-à-dire qu'on voit même la décollecte. Il y a eu beaucoup de collecte au premier trimestre. Pourquoi ? Parce qu'au premier trimestre, c'était une vraie reprise cyclique. Oui, très de reflationniste à fond. Très de reflationniste, rappelez-vous, ce qui a duré jusqu'en mars-avril au moment où il y avait une accélération sur les PMI. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que depuis le mois d'avril, les PMI ont atteint plutôt un point haut et ont fait plutôt que de baisser. Et c'est plutôt les liquidités et banques centrales qui ont entretenu les marchés. Si vous regardez, tous les secteurs cycliques, donc très small cap, donc que ce soit en France ou même aux Etats-Unis que l'on a aussi le 2000, depuis avril, tous les indicateurs, et même dans les large caps, si vous regardez les indices cycliques des large caps, ont sous-performé depuis avril. Donc comme ces secteurs ont sous-performé depuis avril, les small caps mécaniquement ont sous-performé et les large caps qui, elles, sont gonflés par les technologies, le luxe et certains secteurs dont on vient de parler. Donc ça, couplé par des volumes qui sortent, certainement, donc il y a eu beaucoup de flux rentrant au T1 parce que les gens jouaient ce trait de reflationniste qu'on ne joue plus du tout maintenant. Et c'est vrai qu'il y a même eu des flux sortants depuis septembre. Si on regarde tous les jeudis, on a des flux qui sont arrivés. Il y a des 40, 50, 100 millions par semaine qui sortent alors que les niveaux de variation sont assez faibles. Mais néanmoins, je n'ai pas à me dire une balle dans le pied en disant que les small caps ne sont pas un bon indicateur mais clairement, aujourd'hui, elles sont redevenues pas chères que ce soit le Russell 2000 ou en France par rapport au large cap. Sur les quatre dernières années, le CAC Mid & Small sous-performe trois années sur quatre. Ce qui n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé. Donc clairement, au moins, ça vous laisse un, on va dire, un vivier. Un réservoir. Un réservoir. Mais néanmoins, le stock picking va devoir être bon. parce que quand on est tout à l'heure en parler de banque centrale, je ne crois pas trop non plus au rebond trop fort cyclique pour les prochaines parce que la pontification de la courbe, elle ne se repentifie pas, elle s'aplatit plutôt. Est-ce que vous nous décrivez, parce qu'on a parlé du marché obligataire qui a du mal à avoir effectivement le super cycle de croissance, etc. Mais sur le marché actions depuis six mois, depuis mars-avril, vous dites finalement qu'on est plutôt allé se réfugier sur la visibilité, la qualité, la croissance qu'on connaît. Donc il manque quand même une brique dans l'appétit ultime pour le risque de ce point de vue-là. Voilà, peut-être parce qu'il y a tous les problèmes d'approvisionnement, des conducteurs qui impactent le secteur automobile qui est une grosse partie souvent des poids dans les indices small cap. Donc il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça que les small cap, vous pouvez avoir une énorme divergence de performance d'un fond à l'autre par rapport à l'indice. Et donc c'est vrai qu'en étant très qualité, parce que dans les small cap, ça vous offre un large choix de valeur. Donc c'est vrai que quand vous allez dans l'interparfum qui est un peu la valeur de luxe que tous les gens dans les small cap qui est hors de prix, vous faites des super performances. Vous avez des valeurs de technologie qui sont canons comme SKR, SideTrad, etc. Ça vous fait des très bonnes performances. SKR, 120 fois les résultats quand même. 120 fois les résultats ? C'est inespéré. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc après, c'est ça ou pas. Voilà. Mais clairement, moi, je n'achèterais pas juste la classe small cap où il n'y a pas de traqueur dessus. Et je continue d'être très sélectif dessus tant que la courbe est plutôt en train de s'aplatir. Donc plutôt toujours aller sur du qualitatif avec visibilité même si ça se paye un peu cher. C'est deux fois plus cher qu'Hermès, SKR. Ce n'est pas pareil. Je vois Eric Georgeman qui secoue la tête. Non, non, mais sur les small cap, est-ce que ça nous dit quelque chose, le fait que ce segment de marché ait été à nouveau un peu délaissé ? Alors, il a monté mécaniquement, effectivement, mais on voit bien, les flux ne sont pas tout à fait là. C'est quoi ? Ça traduit un manque d'appétit fondamental de la part des investisseurs ? Il faudrait savoir qui sont les investisseurs en fait. Déjà, il y a une chose qui est sûre. On parlait des valeurs qui ont explosé et puis la value qui est toujours quand même un peu au tapis. De toute façon, des gérants value, il n'y en a quasiment plus. Dans les grandes maisons, ils ont été lessivés. Ça fait cinq années, donc il y en a dans des boutiques, mais dans les grandes maisons, il n'y a plus que gérants value. Donc les flux, la gestion, elle est globalement devenue momentum. Intrinsèquement, le gérant est gross, momentum... Oui, parce que les autres... La value a disparu. Ils ne sont plus là. Donc c'est momentum. Donc ce qui vient de monter continue à monter. Donc quand il y a des flux, ils viennent sur les mêmes valeurs et encore sur les mêmes valeurs. Et à partir du moment où on ne veut plus mettre de prix 62 fois Hermès, bon, d'accord, ok. Alors pourquoi pas 72 ? Je veux dire, Hermès n'est pas très nouveau. Ils étaient déjà à 40. Ça a toujours été la valeur plus chère, je suis d'accord, mais elle est toujours plus chère. Ça veut dire que c'est inévaluable. À un moment, on dit 62. C'est au-dessus de mes seuils. C'est la pièce unique. Oui, alors il y en a d'autres, leur seuil, c'était 50, 55, 60. Il y en a peut-être qui disent, moi, 65 fois, j'arrête. Et puis, alors on va faire l'émission à 8 mois, on va dire, la 73 fois est bénéfique. C'est compliqué. Ça dépend, ce qu'on peut avoir aussi à côté. Voilà. Mais tout ça, la réalité, c'est parce que les taux sont à zéro. On en revient toujours à la même chose. Donc, on va sur ce qui a marché. Et de toute manière, ce qui est sûr, c'est que le prix d'Hermès, je ne sais pas, je suis incapable de savoir combien ça vaut. En revanche, on est quasiment certain que les bénéfices dans deux ans seront supérieurs à ceux de l'année prochaine et dans trois ans supérieurs. Donc, on paye, on paye et on paye la croissance parce que de toute manière, il y a de l'argent qui va. Sur Hermès, vous n'aimiez pas le terme FOMO tout à l'heure, mais sur quelques dossiers comme ça, il y a peut-être un peu l'idée de peur de rater la suite de la hausse. Comme sur les cryptos. Comme sur les cryptos. Et alors, entre Hermès et Renault, enfin, je ne sais pas, je prends les deux écarts au sein du CAC, qu'est-ce qui va déterminer votre stratégie d'investissement-action désormais ? Je crois qu'il faut un peu les deux. Pas spécialement Renault. Non, c'est deux exemples que je cite moi. Un peu les deux parce qu'effectivement, la croissance, elle est chez Hermès et pas chez Renault. Elle est peut-être chez Tesla, bien que là, la valo, j'abandonne. Mais en tout cas, on voit bien que l'avenir, c'est sans doute plus Hermès que Renault après tout à un prix. Et globalement, si vous mettez tout sur l'automobile, l'acier, voire les banques, alors là, c'est un peu moins vrai parce que grâce à la remontée des taux, elles vont quand même mieux. Mais vous faisiez ça il y a cinq ans, vous n'étiez plus là pour parler avec les journalistes. Donc à un moment donné, il faut faire un mix. Maintenant, celui qui met tout sur les GAFAM, écoutez, moi j'étais là il y a 22 ans, celui qui mettait tout sur les technos, il y a des fonds qui ont été lancés en février 2000 uniquement sur les techs. À la fin de l'année, ils avaient perdu 90%. Je ne sais pas si vous avez vu Eric parce que c'était donc aujourd'hui le Time Magazine nous a livré la personnalité de l'année qui est donc Elon Musk, fondateur de Tesla. Et donc on voit apparaître le parallèle avec l'ambiance près de 1000. La personnalité de l'année de Time en 1999 c'était Jeff Bezos. Voilà. Et puis on a eu ensuite deux années très compliquées pour les marchés, pour la tech en particulier. Mais alors pour le coup, Amazon, ce n'est pas forcément la valeur. Aujourd'hui, non. Et il y a de la croissance et là, on comprend bien. C'est un... Le besoin de croissance, c'est quand même terminé. Oui, mais ce que je dirais, on parlait de Renault tout à l'heure ou de la value en général. En fait, ce qui est un petit peu délicat aujourd'hui, c'est que la décennie n'aura pas forcément une très grande croissance parce que démographie vieillissante, problème d'apprentissage, etc. Et puis les choses changent très vite. Donc ce n'est pas évident de former toute la population à être capable d'utiliser de nouveaux outils. Enfin, c'est plus facile en tant que consommateur, en tant que... Qui a passé son temps devant les écrans qu'en tant que programmeur ou data scientist, etc. Mais ce qui se passe du coup, c'est que comme la croissance va rester, disons, à 2% idéalement en Europe et encore, enfin au-delà de l'année prochaine, son bras décennie est sur des croissances quand même qui ne sont pas terribles. Mais pour autant, il y a des grandes disruptions, beaucoup plus qu'il y a 5 ou 10 ans, qui se traduisent par l'effet de la transition énergétique, l'effet de la montée de la digitalisation dans les secteurs. Ce qui fait qu'on a des secteurs en effet en très forte croissance qui, eux, attirent des multiples. Bon, on peut discuter de l'ampleur des multiples, mais en fait, cette croissance, ça se fait au détriment d'autres secteurs qui sont en train de mourir. Si vous prenez l'exemple de Renault, autant je pense que Volkswagen ou BMW, ça va. Renault, moi, la question que je me pose, c'est ce qui sera encore là dans 5 ans. Objectivement, ils ont loupé l'électrique, ils sont en retard sur tout. Moi, je ne mettrais pas un copac sur Renault. Donc quand on se pose, oui, j'allais dire, moi, je ne mettrais pas un copac sur Renault. Rien que le fait de se poser cette question, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas un cas d'investissement. C'est cela, c'est trop cher, mais disons que dans l'idée, si vous voulez, c'est que la croissance, les gens disent que c'est trop cher, mais en fait, la croissance, elle est disruptive et elle est en train de changer. Et puis, ce qu'on appelle value, en fait, malheureusement, quand on regarde bien ce qu'il y a dans la value, il y a maintenant plus de la moitié de la value qui sont des secteurs condamnés. Donc, ce n'est pas la peine d'aller s'embêter sur des trucs qui sont condamnés à mourir. Moi, j'étais analyse retail jusqu'en 2007 chez l'US et déjà, à l'époque, je commençais à m'ennuyer suffisamment sur le secteur parce que je trouvais que c'était très 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 mal parti. C'était vrai en 2007, 14 ans après, Carrefour a beau avoir un PDG très talentueux, il rame, il rame, il rame. Il cherche à consolider. Non, mais c'est toujours aussi mal parti. Malheureusement, quand on rame contre le courant, il y a des secteurs qui sont très bons pour les consultants parce qu'ils font des miracles. Tiens, je fais appel à vos souvenirs d'Analys Retail. C'est consolidable, le marché de la grande distré en France ? Est-ce que c'est le sujet du moment ? Si Carrefour ne change à nouveau à se marier, c'est que ça va vraiment très 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 mal. Ce n'est pas les mêmes cultures, ce sera difficile. Ce serait forcément défensif, je suis d'accord, mais ça peut avoir de l'intérêt ? Pour survivre, oui, mais en tant qu'actionnaire, non. Enfin, en tant qu'actionnaire, que je ne suis pas à Carrefour. Ça ne changerait pas le cas d'investissement ? Car pour plus aux chances, ça ne donnerait pas plus envie que Carrefour et aux années. Ils luttent pour la survie, mais moi, ça me paraît compliqué. Tout ça pour dire que la value, globalement, aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a beaucoup de value qui sont plus que des traps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des boîtes qui étaient pépères et pas chères, mais elles sont pas chères, mais de moins en moins pépères. Enfin, Atos, par exemple, on en parle régulièrement, mais Atos, ça avait l'air chiant, mais safe. Enfin, safe, disons, 0,1% de croissance organique là où les eaux étaient à 5, mais au moins, c'était très stable, bonne marge, machin, petits multiples, déjà. Ça ne s'est jamais payé très cher, mais là, on voit que le vaisseau Amri Miral, il est en train de prendre l'eau et plus ça avance, plus il prend l'eau. Donc, est-ce que 36, est-ce que ce n'est pas cher ? Je ne sais pas. On verra, effectivement, sorti du cas, que Atos, effectivement, cette année 2021. Louis ? C'est ce qu'il y a là et très juste, c'est vrai que tout le monde nous compare toujours est-ce qu'on est value ou est-ce qu'on est croissance. C'est vrai que c'est un peu insupportable, comme tu le dis très justement. Dans la value aujourd'hui, 90% des business sont value trap. Maintenant, c'est vraiment des business d'un ancien temps qui n'existent plus et c'est vrai que souvent, les gens disent qu'il faut un équilibre entre la value et la croissance. Je ne sais pas. Louis, l'énergie qui est un emblème justement quand même des secteurs value, on n'a jamais autant parlé de l'énergie, du besoin d'énergie, de la transformation énergétique et effectivement, on peut choisir des pure players qui sont déjà parfaitement bien alignés en termes de solutions, etc. Mais il y a quand même... On n'a peut-être pas fini de parler de l'énergie traditionnelle non plus. Je suis d'accord mais après nous, c'est pour ça qu'il y a eu un essor colossal alors que chez Lusac Gestion, ce n'est pas du tout notre gestion, mais il y a eu l'essor de la gestion thématique. Nous, on n'a pas de gestion thématique au sein de notre entreprise mais néanmoins, on essaye des thématiques porteuses qu'il suffit d'ouvrir les journaux voir ce qui se passe et comprendre. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui est digitalisation marche très bien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les sociétés à 50 fois le P mais vous avez toutes les mini Capgemini, les OBL, les Neurones, les Swords qui génèrent énormément de cash qui sont très abordables. Il y a eu encore... C'est pour ça que Devoteam a été opé notamment par la famille et un fonds encore récemment. Donc c'est vraiment qu'il y a de la valeur encore cachée dedans. Donc ça, c'est une thématique que l'on a beaucoup. Tout ce qui est santé animale, aujourd'hui, vous savez, on en a déjà parlé que les adultes dépensent plus d'argent pour leurs animaux de compagnie que pour leurs enfants. Donc des Vétoquinol, des ZOETIS, des Virbac, c'est des prix encore corrects. Vous avez toutes les prémunisations, on sait que le luxe est intouchable mais vous avez tout le luxe dans l'alcool avec Pernod Ricard, Diageo, ce n'est pas ce que j'appelle des trucs hyper croissants, c'est ce qu'on appelle plutôt du GARP. Voilà, vous avez des choses comme ça dans la logistique aussi avec tout ce qui se passe dans la logistique, des sociétés comme Steph, des logistiques, voilà, etc. Il y a des choses à faire. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on est en train de parler des technos ou ça et je trouve que, voilà, essayons d'être stock picking, essayons de passer dans des thématiques à travers et ça se passera très bien. Non mais sortons de la dichotomie un peu binaire qu'on donne au marché. C'est une question de mix. Moi j'ai rencontré Enkel il y a 2-3 ans. Enkel a des beaux produits de détergents, etc. Mais des performances très décevantes depuis pas mal d'années. Je leur ai dit alors la Chine ? Parce qu'on voit le Royal qui sont en plus 30, plus 40. Mais en fait le problème d'Enkel en Chine c'est qu'ils ont des produits non différenciés où les éléments de coût s'ajoutent, il n'y a pas de pricing power et donc le marché chinois pour eux, ben non, en fait, ce n'est pas ça. Et en fait, je me suis dit Enkel, l'Oréal c'est un peu dessus mais à la base si vous comparez Enkel et Enkel c'est quand même Nestlé par exemple ils sont sur des catégories en croissance puis ils récupèrent un chèque de 9 milliards. Justement, ils sont sur le pet food, ils sont sur le café, ils sont premium, etc. L'inflation aujourd'hui qui fait du mal à la vision stratégique qui a pu avoir ou pas avoir dans les groupes ces dernières années elle se traduit aujourd'hui par des marchés en croissance aussi. Pour conclure, Eric, vous avez le mot de la conclusion sur la stratégie 2022 une fois qu'on a dit tout ça ? Non, encore une fois sur 2022 on pense qu'on sera plus haut à la fin de 2022 qu'aujourd'hui parce que ça passera par des phases de volatilité alors après le Covid je suis incapable de savoir ce qui va se passer si tout d'un coup c'est compliqué il y aura un gros trou et globalement on sera plus haut mais on sera plus haut à peu près du montant de la progression des bénéfices donc on est entre 5 et 10 à peu près. Marché 10, 10 mais ça pourrait être plus haut ça va être une année normale il n'y aura pas de coup d'éclat mais de toute façon il y aura quelque chose qu'on n'a pas prévu mais voilà globalement on a envie de dire on sera plus haut mais alors le 25% de cette année on n'y croit pas du tout tant mieux si on le fait mais on croit plutôt à une hausse en progression parce qu'effectivement les taux seront un peu plus élevés normalement et les PE du coup il n'y a pas de raison qu'ils augmentent voilà a priori ça devrait être la progression des bénéfices sachant que les dividendes justement les dividendes d'action ils sont égaux à ceux du yield ce qui est quand même un support pour les actions Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première journée de la semaine avec les réunions de Banque Centrale qui arrivent ce sera le sujet des prochains jours et ce sera déjà un point de lancement pour l'année 2022 nos trois invités qui étaient avec nous en plateau ce soir je vous le rappelle Eric Turchman directeur de gestion actions et convertibles d'OFI Asset Management Alain Dubreuil directeur de la gestion de Claresco et Louis De Fels directeur général et directeur de la gestion de Gaelusac Gestion Merci